Salut à tous, aujourd'hui DEC Profile de Loan, c'était mieux qu'il a fini au top 16 du Chemin de France 2015. Que joues-tu ? Shadow Sorceras. Je joue 3-7. 3-3-1. C'est un très bon combo pour faire tour 0 ou tour 1, cette loupe qui finit avec 3 monstres, et tu viages 2, et ça finit avec D-Zeros, Diamante ou Robros. Et qui fait du moins 1 à l'adversaire. Je joue 10 Shadows, je joue 2 beasts, pour faire pêcher une carte. Et quand il flippait, je pêche 2 et je fais 1. Dragon, qui flippe un mot, je remonte une carte sur le terrain, et il fait Typhon. Spamata, qui met le milieu de cartes, Shadow, et il pêche une carte sur le terrain, en monstres. H-Doc, qui est très fort en miroir, qui va tuto une carte, qui va tuto beast, et pour sacrifier, ou qui va chercher Shadow Fusion, ou aller Shadow Fusion, ou quoi. De Falco, la carte du deck, qui peut spell n'importe quoi de Saint-Tierre et une carte Shadow. qui est très très fort dans le métal. Je joue 3 mathématiciens. Alors, les 3 mathématiciens, ils font du plus 1 quand ils sont des 3 combats, et qui peut mener à ça, 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 et ça. Et avec ces 4 cartes, on peut gagner n'importe quelle chose. 3 véleurs. Alors, les véleurs dans le métal, c'est très très fort. Je joue x3 parce que si je me protège Trichula ou en miroir match, ça me protège des effets de cartes, de monstres. Je joue un BLS, qui est pour moi la carte qu'il faut bannir, plus un Péro Péro, qui gère la Genlock. Je joue en magie 3 Shadow Fusion, qui gère n'importe quelle carte. Ça fait une carte de l'Estrateg gratuit, quand on contrôle une carte de l'Estrateg. 2 H-Saddle, pour gérer le Valkyrus. Et on peut faire pendant son tour, on peut faire contre Necroz, on peut jouer un Nomad Chilis. Un Man Control, en miroir, c'est la carte qu'il faut jouer. Une sous-charge. Sur Construct, ou sur Sept, on a les effets, et elle est très importante dans le deck. Un Rageki, qui peut tuer n'importe quel deck. En Minda Concorde, je joue 3 Mistake. Contre Necroz, ça me tue de ouf. C'est une carte pour moi, contre Stellar, contre Klee, elles sont incroyables. 2 Kou, contre Stellar, Klee et Necroz. Et en miroir match, quand je dis Viste, c'est vraiment oufissime, et après je peux faire ça d'autres fusions. 2 Kou, pour Sceptre et Construct. C'est vraiment très très fort. Et la Sceptre, il faut une. Je trouve ça incroyable, mais quand tu as la main de départ, tu as envie de pleurer. Ok. Comptes-tu changer des cartes en main deck ? Je ne sais pas encore. J'attends ce fin de format des autres Tepic 26 qui s'est passé dans d'autres pays. Mais je pense que je pourrais changer peut-être Kou, mettre en side, et passer troisième L-Channel. Mais je jouerai encore un autre H-Dog ou un autre list dans ces prochains jours. Ok. Dans Extra Deck, je joue 3 Constructs. Parce que c'est la carte du deck. C'est la carte qui gère tout, tous les monstres qu'il faut qu'il se paie. Et quand elle a envoyé ce midière, je peux chercher une diffusion ou encore. C'est très très fort. Je joue 2 Winda. Contre Stellar et Burning. C'est la carte qui dit et pas de SP. C'est vraiment très très fort. 2 Shikinaga. Anti-Necrose et anti-Shadowl aussi. C'est vraiment très très fort. Et anti-Stella. Sur Daniel, par exemple. Après la Vox SP, par Altaïr. Anobatis, que je n'ai jamais sorti du tournoi. J'ai joué contre 4 Necroz, mais jamais sorti. J'aime bien, mais quand j'ai Core et Shadow Fusion, c'est vraiment fort. En XI, j'ai mes 3 favoris. Orboros, Deterros et Diamond. Orboros qui gère à défausser des cartes et à retirer des cartes de cinture contre Necroz. C'est vraiment très très fort. Deterros en miroir match contre Shadow. C'est vraiment très très fort cette carte. En Synchro, je joue Arcanit. C'est le seul magicien à lumière. Qui peut faire pour aider Shadow Fusion. Et quand il arrive sur le terrain, il a 2 cartes. Donc il pète les miroirs d'Arc, Macro et Fusion. Black Rose qui rage tout sur le terrain. C'est vraiment très très fort cette carte. Léo, c'est pour gérer, pour récupérer la Construct. Et les Falco pour faire un sacro. Faire lui, pour récupérer la Shadow Fusion. Et après, faire Shadow Fusion. Et moi, j'en jure d'Etoile. C'est pour tout ce qui est Killer Klee. Il a 3000 d'attaque. Mais l'Alcule qui peut gérer un miroir. Pour Shadow. Mais je vais pour remplacer les cartes de l'Estradek. Pour l'instant, mais je ne suis pas sûr encore. Donc en side, j'ai 2 Lancer A. J'en ai marre d'en jouer 3. Donc j'ai passé x2. J'ai joué 2 Diffusion. Parce que... Anti Shadow. Là, c'était Anti Necroze. J'ai 2 Dark Hall. Pour gérer la G-Muck. 3 Typhons pour gérer tout ce qui est MP. 2 Décrets. Pour gérer les MP. Contre Klee, Satellar et Burning. C'est très très fort ces cas. J'ai Fairy Wind. Moi, je fais Fairy Wind sur les Klee. Parce que les Klee, c'est vraiment fort dans ce méta. Et je mets 2 Force Méroir. Force Méroir, c'est pour surprendre l'adversaire. Parce que ça ne compte pas Force Méroir. Et c'est le genre Necroze. Comment il met toi en attaque. Mais ça peut se prendre très chaud. Donc c'est que c'est dommage. Ok. En tout cas, merci pour ce deck profile. Et on se retrouve à Dublin alors. A Dublin.